Dans cette vidéo, je vais te dire comment faire de l'affiliation sur Pinterest avec les meilleures niches. Tout ce que tu dois savoir si tu veux vraiment générer des commissions sur Pinterest, ça commence maintenant. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à l'affiliation et que tu cherches de bonnes stratégies pour générer des commissions sur Pinterest. Dis-toi que tu es au bon endroit. Moi, l'affiliation, ça fait plus de 15 ans que c'est ma principale source de revenus. Il y a quelques temps, j'avais publié une vidéo dans laquelle je donnais des méthodes pour générer des revenus sur Pinterest. Aujourd'hui, je me focus uniquement sur la façon de générer des revenus sur Pinterest en utilisant l'affiliation. Alors dans cette vidéo, on va faire un topo complet sur Pinterest. Je vais te partager les meilleures niches, mais aussi les bonnes pratiques si tu veux générer des commissions. Allez, on commence en faisant un petit focus sur Pinterest. Bon, Pinterest, ce n'est pas une plateforme qui date d'hier puisqu'elle a été lancée en bêta en 2010 par trois associés. Avant d'être réellement dispo au public en 2012. Le but de ce réseau social, c'est de pouvoir partager des visuels dans le but de donner des idées aux autres. En mode, eh tiens, regarde, il y a ça aussi qui peut t'intéresser. Car la force de Pinterest, c'est surtout de pouvoir facilement inspirer les utilisateurs avec des contenus en qualité quasi illimitée. En gros, on peut scroll pendant un bon moment en voyant toujours de nouvelles épingles pour nous donner des idées. D'un point de vue purement statistique, il faut que tu saches que c'est près de 498 millions d'utilisateurs actifs mensuels en 2023 et que les statistiques progressent de mois en mois. Au niveau de la répartition géographique, on a une grosse proportion des utilisateurs qui viennent des Etats-Unis, mais également, c'est plutôt populaire en Europe et en Amérique latine. En ce qui concerne la population qui utilise Pinterest, il faut que tu saches que c'est plus de 76% de femmes qui utilisent l'application. Donc, si tu pensais qu'il n'y avait que des nanas qui utilisaient ce réseau, eh ben, t'as tort, puisque l'audience masculine progresse d'année en année. D'ailleurs, j'ai une information importante à te donner. La majorité des utilisateurs ont entre 25 et 34 ans. Et retiens bien cette information, car c'est vachement utile et tu verras ça un peu plus loin dans la vidéo. D'ailleurs, Pinterest a mené une étude et a annoncé que 44% des utilisateurs actifs sur la plateforme avaient au moins acheté une fois un produit après l'avoir vu sur Pinterest. Donc, c'est là qu'on voit que c'est ultra intéressant de promouvoir des produits sur Pinterest. Si on regarde d'un peu plus près au niveau des utilisateurs français, chaque mois, c'est environ 17 millions d'utilisateurs actifs. Et ça, c'est une information qui est loin d'être négligeable. Bon, maintenant qu'on a fait un focus sur Pinterest et sur les utilisateurs, les pays et compagnie, maintenant, on va parler des niches sur Pinterest. Et là, je vais te cache, toutes les niches ne sont pas compatibles avec Pinterest. Souviens-toi que Pinterest est majoritairement utilisé par des femmes et dans une tranche d'âge bien définie. Donc, je vais te donner les niches qui cartonnent vraiment à fond sur Pinterest. Tu as par exemple la maison et la décoration qui est très populaire avec des idées de décoration, de rénovation et de bricolage. Après, tu as tout ce qui touche à la mode et à la beauté avec des conseils mode, du maquillage, de la coiffure et des soins de la peau. Ensuite, on va trouver tout ce qui touche à la cuisine et aux recettes. Donc, les recettes de cuisine, les conseils de nutrition et les inspirations culinaires. Ensuite, tu as la santé et le bien-être avec le fitness, la santé mentale, la méditation, le yoga et la perte de poids. Ensuite, tu as tout ce qui touche aux événements et aux mariages avec des inspirations pour les mariages, pour les fêtes, pour les nouveaux-nés. Ensuite, tu as tout ce qui touche à l'artisanat avec les projets d'Hawaï, la création manuelle et tout ce qu'on peut bricoler à la maison. Et enfin, tu as la niche du voyage avec les destinations de voyage et des conseils et itinéraires. Une fois que tu as choisi ta niche, le but, ça va être de trouver des offres sur différentes plateformes d'affiliation que tu vas pouvoir promouvoir. Mais attention si tu choisis Amazon Partenaires. En effet, comme je l'avais dit dans une de mes anciennes vidéos, tu n'as pas le droit d'utiliser directement ton lien affilié Amazon quand tu postes des épingles sur Pinterest. D'ailleurs, tu peux le faire quasiment nulle part à part sur un site, sur un bridge ou dans une description de vidéo YouTube. Donc, il faut vraiment que tu prennes soin d'envoyer ton visiteur vers un contenu adapté dans lequel tu vas pouvoir placer ton lien. Donc, si tu fais la promotion de produits qui sont sur Amazon, prends soin d'avoir au minimum un bridge sur lequel tu vas pouvoir renvoyer ton visiteur et qui va pouvoir du coup voir un contenu adapté et cliquer sur ton lien affilié. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait après ? Déjà, tu peux aller dans les tendances Pinterest. Pour ça, tu te rends sur trends.pinterest.com histoire de voir les sujets de tendance dans ta niche afin de préparer du contenu qui va pouvoir intéresser les gens. L'avantage, c'est que tu vois déjà ce qui marche comme visuel. Donc, c'est parfait pour copier un peu tout ça. Dans un premier temps, il faut que ton profil Pinterest soit fait au petit soin. C'est-à-dire que tu vas soigner l'image que tu vas avoir dans ton profil, la description et tous les éléments qui vont montrer qu'en gros, on a un vrai profil sur Pinterest. Pas un truc fait à la va-vite. Et si tu as un site internet, pense à insérer ton URL dans ton profil et de le valider. Comme ça, tu auras un joli lien d'offollos de la part de Pinterest et ça, ça ne mange pas de pain. Bref, ensuite, tu vas voir, c'est assez simple au niveau des publications puisque tu as deux méthodes pour booster tout ça. La première, c'est d'utiliser des épingles vidéo. En gros, tu crées des vidéos courtes et en gros, ça va te permettre d'attirer l'attention pour avoir plus de followers sur ton compte Pinterest. Tout simplement parce qu'avec les vidéos, on ne peut pas directement mettre un lien vers une page distante. On peut simplement proposer un contenu qui a pour but d'apporter de la valeur. Et si ça intéresse les gens, les gens vont s'abonner à ton compte tout simplement pour voir les autres contenus. Donc ça, c'est la première, on va dire, la première méthode pour booster ton compte, pour booster ta visibilité. La deuxième, c'est la plus connue et la plus répandue. C'est tout simplement de publier des épingles d'images bien optimisées avec un bon titre bien accrocheur, une bonne description et un lien vers ton contenu ou vers une offre affiliée. D'ailleurs, pour le contenu, tu n'as pas besoin forcément de te prendre la tête. Tu peux aussi utiliser une IA comme ChatGPT, comme Claude, comme Perplexity, comme ce que tu veux. Bref, le but, ça va être de créer des titres et des descriptions qui vont attirer le regard, qui vont donner envie aux gens d'aller consulter les contenus que tu leur proposes. Pour tout ce qui touche à la création des épingles en elles-mêmes au niveau des images, tu peux utiliser des IA comme Stable Diffusion, comme Midjourney, comme Dali ou tout simplement utiliser Canva. En gros, Canva, il y a plein d'exemples, tu as plein de templates déjà préfets, tu n'as plus qu'à les modifier, à mettre tes propres images, tes propres titres et à tester tout ça directement dans des publications sur Pinterest. Après, je vais être honnête avec toi, il n'y a rien de compliqué. Le but sur Pinterest, c'est de travailler sur du long terme. Donc, si tu es pressé, tu n'auras aucun résultat. Tout simplement parce que l'algorithme sur Pinterest demande de l'inertie, donc il faut être régulier et patient et tu verras que le trafic va mettre du temps à arriver, mais il va arriver progressivement. Et tu vas voir que ton compte va prendre, on va dire, de la couleur, de la lumière au fur et à mesure du temps et tu vas voir que les impressions vont augmenter, que les clics vont augmenter et que du coup, mécaniquement, tes conversions vont augmenter elles aussi. Du coup, je peux t'assurer que si tu publies quotidiennement plusieurs épingles, tu seras récompensé à la fin. Sincèrement, c'est une des stratégies les plus simples à mettre en place pour générer des commissions. Et je peux t'assurer que les membres de ma formation Vortex Organique savent à quel point Pinterest est un canal précieux dans leur business. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je t'enseigne mes méthodes pour que tu vives de l'affiliation, regarde le lien dans la description. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné envie de faire de l'affiliation sur Pinterest. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Et si tu as des questions vis-à-vis de la stratégie, vis-à-vis de Pinterest ou quoi, n'hésite pas à me les poser. Dans tous les cas, moi, je réponds à tout le monde et sans exception. Si tu as aimé, je compte sur toi pour lâcher un pouce en l'air et à t'abonner si tu veux être prévenu des prochaines vidéos. Pour toi, c'est rien, c'est un petit clic, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que tu soutiens cette chaîne et que tu as envie que je te fasse encore plus de vidéos. En attendant, nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !